Les jours d'Ahmed Ouyaïa seraient comptés à la tête de son parti. Fortement contestés par les militants et convoqués par la justice, le secrétaire général du RND envisagerait de quitter son poste bientôt. Il est question qu'Ouyaïa présente sa démission, ce mardi 30 avril, à l'occasion de la réunion du bureau national du parti à Alger. Déjà six ou sept membres de ce bureau l'ont lâché, certains ont démissionné. Ceux qui l'appuient sont des fonctionnaires qu'il a lui-même nommés, affirme Belkelsem Mela, membre fondateur de RND et coordinateur de l'instance provisoire de préparation du congrès extraordinaire du parti. Ce samedi 27 avril, des centaines de militants, élus et cadres du parti, dont se dit Kshieb, ex-porte-parole, se sont regroupés devant le siège du RND, à Ben Akhnoun, pour exiger, une nouvelle fois, le départ immédiat et sans condition d'Ahmed Ouyaïa. Ouyaïa, le temps est venu de demander des comptes, était écrit sur une banderole. Ce samedi, le rassemblement était plus important que la semaine écoulée, samedi 20 avril. Des militants et des cadres sont venus des 48 Ouilléa pour dire à Ouyaïa qu'il faut qu'il parte. C'est fini pour lui. Ouyaïa a échoué sur le plan politique comme il a failli dans la gestion des affaires de l'État pendant 25 ans. Il ne peut pas continuer à diriger le RND. Aujourd'hui, il n'a même pas osé sortir du siège du parti, souligne Belkassam Mela. Dans ce contexte, une procédure est lancée pour organiser le congrès extraordinaire du parti afin d'élire un nouveau secrétaire général. Nous allons dès la semaine prochaine installer les coordinations au niveau des Ouilléa pour organiser le congrès extraordinaire et demander ensuite l'autorisation au ministère de l'Intérieur. Le congrès se tiendra avec ou sans Ouyaïa, certains de ses collaborateurs se sont rapprochés de nous pour aller ensemble aux assises. Nous allons informer les représentants des Ouilléa sur cette question, a annoncé Belkassam Mela. Kessem Kébir, membre fondateur en rupture de banc depuis 15 ans, est revenu avec son groupe soutenir la contestation anti-Ouilléa. En 2004, Kessem Kébir avec d'autres militants, comme Tahar Bambaïbesh, Essanou Aseri, Seth Bindakir et Nourodine Babou, avaient dénoncé le choix d'Ouilléa de soutenir la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un second mandat. L'ancien parlementaire Amaraïta, en guerre avec Ouyaïa depuis 15 ans aussi, il a été emprisonné à Kanchela en 2004 pour trouble à l'ordre public, est également revenu appuyer le mouvement de contestation, suivi de Nouria Avzi, secrétaire générale de l'Union Nationale des Femmes Algériennes. Unifal